Elle est devenue l'égérie de la lutte contre les violences faites aux femmes. Chaudement applaudie et visiblement émue, Tristane Bannon s'est dit heureuse de voir que DSK est traitée comme injusticiable comme les autres. Elle espère que l'affaire finira devant une cour d'assises. En attendant, la jeune femme de 32 ans savoure un premier succès, sa prochaine confrontation avec l'ex-patron du FMI. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de faire cette confrontation alors qu'il semblait que ça n'était plus d'actualité. Je sais qu'en tout cas c'est une victoire pour moi. Évidemment que j'ai peur, évidemment que je ne vais pas dormir la veille, évidemment que ça va être très difficile, évidemment que ça ne va pas être rassurant de me retrouver face à lui. A ses côtés se trouvaient de nombreuses représentantes d'associations féministes et certains de ses proches, dont sa mère qui assure qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Monsieur Strauss-Kahn n'est pas quelqu'un de tellement puissant que ça. Monsieur Strauss-Kahn, c'est quelqu'un qui est construit comme un produit marketing. Ce n'est pas le porteur des espoirs de la gauche. Il faut arrêter ces conneries. Tristan Banon a également reçu le soutien de Nafis Atou Diallo par Texto. La plaignante américaine lui a fait savoir qu'elle était de tout cœur avec elle, ainsi qu'avec toutes les femmes de France qui réclament justice. Sous-titrage Société Radio-Canada